un gars clap, 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 yes, attention, clap je ne vais effrayer personne mais Jeanne elle a commencé à dormir 6 heures d'affilée à partir du 8e mois et donc dans cet épisode j'espère vous éviter certaines erreurs que j'ai pu commettre Jeanne on va faire la sieste ? Jeanne Jeanne, on va dodo ? Oui dodo Oui dodo Non mais le dodo c'est là Dodo C'est pas en sexy Dodo c'est dodo I wish I'd be like you You wish you'd be like me Qui sent le reu d'ici I wish I'd be like you You wish you'd be like me Qui sent le reu d'ici S'il y a bien une question qu'on se pose quand on devient parent pour la première fois Et même pour la deuxième fois C'est quand est-ce que mon enfant va faire ses nuits ? Si vous êtes comme moi et que le sommeil de votre enfant est une vraie galère Cet épisode est pour vous Et pour ceux dont les bébés font déjà leur nuit au bout de deux semaines Vous apprendrez peut-être quand même des choses Je me dis Mais comment ça va se passer ? Je vais encore mettre 45 minutes à l'endormir Il va se réveiller 10 fois C'est difficile, je stresse Mais pourquoi il veut pas dormir ce bébé ? Et ça devient un sujet obsessionnel Je trouve qu'il n'y a pas pire torture que de ne pas pouvoir dormir Ça peut rendre fou Toi Patrice, est-ce que tes enfants ont rapidement fait leur nuit ? On a commencé à avoir des cycles de 0 à 5-6 heures du matin au bout de quelques mois Donc quand tes enfants dormaient de minuit à 5 heures du matin ? Moi je considère que c'est déjà un succès, c'est déjà une nuit quoi On est d'accord Qu'est-ce que ça veut dire finalement faire ses nuits ? Scoop, personne ne fait ses nuits À partir du moment où le sommeil est par cycle On a des micro-réveils tout au long de la nuit Il n'y a pas un âge précis Mais il y a plutôt Est-ce que l'enfant est en mesure de s'endormir seul ? Et ça, s'il apprend à s'endormir seul le soir Tout en étant accompagné bien sûr Il apprend à se rendormir seul Parfois il a besoin de réconfort En pleine nuit, c'est sûr Parfois il a besoin de téter ou d'un biberon Ça c'est sûr Mais parfois il y a aussi des petits pleurs Qui sont liés simplement à un changement de cycle de sommeil Et ça je l'explique aux parents Quand je les accompagne Apprenez à décoder les pleurs Parce que comme bébé dort par cycle À la fin de son cycle Il va avoir un petit temps de latence Avant qu'il accroche le prochain wagon Et ce petit temps de latence Il peut durer une fraction de seconde À quelques minutes Donc quand c'est des petits choulements Des petits pleurs, on ne s'inquiète pas On essaye toujours de l'écouter Dire une ou deux minutes Et ensuite j'interviens Si on voit que ça ne se calme pas C'est en fonction de chaque enfant Il ne faut pas se stresser sur la nourriture Il ne faut pas écouter les conseils Comme mettre des céréales Ou arrête l'allaitement Parce que c'est pour ça que ton bébé ne fait pas ses nuits Laisse-le pleurer Laisse-le pleurer Absolument pas Il faut l'écouter S'il pleure, il a quelque chose à dire Qu'est-ce que ça t'a apporté De prendre un congé paternité de deux mois et demi ? Sur le sommeil du deuxième J'ai eu une expérience beaucoup plus directe Pour le coup j'ai même beaucoup dormi dans sa chambre Pour permettre à sa maman de se reposer Je dors à côté Et quand j'ouvre les yeux Parce qu'il est en train de dire Je regarde l'heure Trois heures pas Toujours pas Et la première fois où j'ai regardé l'heure Il était six heures du matin Et cette joie quoi Et ça tu peux le vivre que quand t'as le temps Des semaines Où t'es disponible à fond Pour ce genre de choses Parce que sinon justement C'est pas une expérience C'est pas une découverte C'est une bénibilité totale Si de toute façon tu dois te lever à 7h du matin Et aller au boulot Alors toi justement t'avais rencontré Des difficultés pour endormir ton enfant Léon Quand il est né C'est pour ça que t'as complètement changé de boulot Absolument Mon petit garçon ne dormait pas bien Il se réveillait toutes les 30 minutes Toute la nuit Il avait 9 mois Et là je me suis inquiétée Bah déjà pour moi Parce que psychologiquement C'était difficile Les tensions dans le couple Au boulot Il faut assurer en plus Un boulot de cadre supérieur etc C'était très difficile Et je me suis dit Qu'est-ce qu'on peut faire Pour aider notre bébé Pour qu'il dorme mieux J'ai fait appel à une consultante en sommeil Et ça a été une révélation Je l'ai accompagné dans son lit Pour qu'il s'endorme Plus dans les bras Plus à le bercer comme ça Toute la nuit 12 fois 15 fois 25 fois J'étais debout Comme ça Et en quelques jours à peine Il s'est endormi paisiblement dans son lit Et ça a été un tel soulagement Tout ça, ça m'a fait dire Mais c'est tellement précieux le sommeil Et personne ne nous apprend ce que c'est Et c'est pour ça qu'à mon tour J'ai voulu me former Pour accompagner les familles Au moment du coucher Si on doit définir ton rituel Qu'est-ce que tu faisais exactement ? Au moment du coucher Il y a toute une phase d'expérimentation C'est-à-dire qu'on ne sait pas Ce qui va l'endormir Et ce que j'ai compris C'est qu'il fallait tester Des tonnes de trucs Tester quoi par exemple ? Tu as testé différents sons Différentes manières de le bercer Différentes manières de le toucher Le deuxième Je me suis aperçu qu'à un moment Ce qui le calmait C'était qu'on lui gratte sous le pied Ah mais vous avez essayé plein de choses En fait il faut être hyper ouvert Tu tentes le nez Le nez peut être pas mal aussi Parce que ça les oblige à fermer les yeux D'une certaine façon Donc si tu caresses le nez comme ça Ça peut l'endormir Bref, tu testes plein de choses Et quand tu trouves des choses Qui ont l'air de marcher un peu Tu les répètes Et tu les intègres au rituel en fait Et à chaque fois Tu pars vraiment de n'importe quoi Il y a vraiment Le sèche-cheveux La petite chanson Je ne sais pas si vous connaissez la chanson des nains Dans The Hobbit Non, mais tu peux pousser la chansonnette si tu veux Patrice, il y a un moment de série-tides en direct Ça ne fait rien Ça ne fait rien Ça n'a pas réveillé l'eau Et donc ça veut dire que c'est pas mal Ça fonctionne bien Moi j'aimais bien cette chanson Et je sentais qu'il y avait une vibration Qui faisait que forcément ça allait peut-être Et du coup ça marchait pas mal Tu mets une peluche aussi à la place de la main. On peut absolument intégrer le doudou aussi, ça c'est important. Moi je l'ai intégré, ça lui permettait de mieux vivre la séparation. Parce que le doudou avait notre odeur. Absolument, le doudou c'est l'objet transitionnel par excellence. C'est la transition entre l'affection de mes parents et moi et moi-même. Donc c'est vraiment son compagnon de nuit, son compagnon de voyage. Donc c'est vraiment important de faire participer doudou au rituel, pour dire on va prendre la tétée avec doudou, on va prendre le bain avec doudou. Je lui mets sous les yeux vraiment pour qu'il est toujours en visu et qu'il l'accompagne pendant son rituel. Du coup quand il est posé dans son lit, il est accompagné, il n'est pas seul. Il y a doudou qui est là. Ah oui, il y a ça aussi, parler, parler un peu assommé de paroles. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles comme ça. Comment discuter ? Mais je demande aux parents de... Ça c'est plutôt pour que j'endorme mon conjoint. On sent que ça a été un sujet de conversation à la maison, ça a été minuté, travaillé. Est-ce que tu es d'accord avec ça, les rituels c'est important ? Le moment du couche environnementale. Quand on parle de sommeil, le moment de l'endormissement, c'est un moment qui doit être paisible. On parle de séparation et pour bien se séparer, il faut que tout le rituel avant se passe bien. Donc effectivement, le moment de la tété, du repas, le moment du bain, j'aime bien, lumière tamisée, parler doucement et le moment du temps calme dans la chambre avant la mise au lit. Ça c'est important de faire tous les jours, tous les jours la même chose, simplement pour indiquer que l'heure du dodo approche. Si on a tout essayé, comme Patrice, et qu'il n'y a rien qui marche, et que l'enfant ne veut toujours pas s'endormir seul, ou refuse de dormir, ou se réveille 30 minutes après, qu'est-ce qu'on fait ? Parfois j'ai des parents qui me disent, je vais faire le tour du lac et il est 2h du matin, ça arrive. Je ne suis pas encore à arriver à ce stadeau. La poussette, vraiment en toute dernière solution, je trouve que la poussette fonctionne bien, ou le portage fonctionne bien. Le siège auto aussi. Le siège auto, les tours en voiture, ça fonctionne bien, mais la clé pour un endormissement serein, c'est que le bébé apprenne à apprivoiser son espace de sommeil. D'accord, mais l'enfant se met à pleurer, qu'est-ce que je fais ? Je le laisse dans son lit, je reste à côté, je parle jusqu'à ce qu'il se calme ? Je le reprends dans mes bras ? Absolument, en fait tout dépend de l'intensité des pleurs, est-ce que c'est des petits chouidements, est-ce que c'est des râles ? Donc là, ça ne nécessite pas forcément de le sortir du lit, mais si évidemment il pleure trop fort, je marche dans la chambre, je lui parle, je le rassure, j'attends qu'il soit calme et je réessaye un petit peu après. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? L'endroit où il se réveille devrait être l'endroit où il s'endort. Donc si on fait une sieste à bras, là comme tu es en train de serrer avec... Oui, quel merveilleux exemple ! Mais c'est super ! Il va se réveiller dans mes bras, donc ça ira ! Il va se réveiller dans tes bras, c'est exactement ce que je veux vous dire, c'est que quand on arrive à poser son enfant, la nuit il va se réveiller, il va se dire Oulala, je ne suis pas du tout à l'endroit où je me suis endormie, donc vite vite vite, je vais appeler mes parents pour qu'ils me remettent dans les conditions dans lesquelles je me suis endormie. Et puis j'essaye de voir. Est-ce que tu as un conseil à donner pour qu'on puisse le laisser dans son lit, donc juste chanter, discuter et ça, ça suffit normalement ? Il y a plein de conditions. Le premier, c'est le rythme. Est-ce que mon enfant a un rythme approprié dans la journée ? En général, les enfants qui dorment pas bien en journée, ils ont encore plus de mal à s'endormir le soir, moins je dors en journée. Plus j'envoie le signal à mon cerveau, je suis fatiguée, donc le cerveau va relâcher du cortisol qui est un stimulant. Et du coup, il arrive en état de surfatigue au moment du coucher. Donc ça, c'est important de regarder est-ce que mon enfant a bien dormi la journée pour qu'il arrive au moment du soir dans de bonnes dispositions. Parfois, on disait non mais il faut gaver ton enfant avant l'endormissement. C'est vrai ou pas ? Non, c'est pas vrai. Les céréales, ça fonctionne pas. Gaver son enfant à part lui de provoquer un inconfort digestif, ça fonctionne pas. Mais une chose qui est vraie, c'est que chaque bébé a son rythme alimentaire. Donc il y a les bébés à l'été, il y a les bébés au biberon. Donc déjà, ça, ça fait une nette différence. Un bébé à l'été, ça va manger de manière fractionnée en petite quantité tout au long de la journée et également pendant la nuit. Donc c'est tout à fait normal que les bébés à l'été continuent de s'alimenter la nuit, passer 6 mois, parfois jusqu'à 10 mois. C'est tout à fait normal. Patrice, quels conseils tu donnerais à d'autres papas ou d'autres parents sur cette fameuse question du sommeil ? Un truc important, c'est quand même surtout de se partager la responsabilité et de faire en sorte que les deux parents soient aussi compétents sur le sujet. C'est à dire parce que tous les petits rituels, toutes les petites choses dont on a parlé, finalement, c'est une base de connaissances qu'on crée sur son enfant. Il faut la partager au maximum pour qu'on ne puisse pas se dire qu'il faut qu'il y aille parce que moi, je ne sais pas l'endormir ou vice-versa. Donc à mon avis, si on en a la possibilité, si on est en couple, c'est très important de pouvoir se partager cette responsabilité parce que ça donnera beaucoup de repos aux deux parents, beaucoup de repos supplémentaires. Ça fatiguera, ça partagera la fatigue et du coup, il y a moins de risques qu'un des deux parents soit trop 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 fatigué. Il ne faut pas regretter ces moments-là parce que nos bébés ne sont petits qu'une seule fois. Donc écoutez-vous. Quand la situation devient difficile, faites-vous aider. Mais si c'est une source de plaisir que d'être auprès de votre bébé toute la nuit avec lui, d'aller le voir, de le réconforter, allez-y, bien évidemment. Il n'y a pas une façon de faire en termes de sommeil. Ça, c'est hyper important et c'est comme tous les sujets de la parentalité. Finalement, c'est important de s'écouter soi et d'écouter un peu moins des conseils non sollicités. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Sur ces belles paroles, moi, je vais aller me coucher puisqu'il a l'air qu'on est trop dormi. Je vais récupérer mes quelques mois de fatigue. Jeanne, on va dormir ? Je vais dormir. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501